Salut tout le monde, bienvenue à Amsterdam. Bienvenue dans cette Johan Cruyff Arena. Je suis bien sûr fidèle au poste depuis des années. Ajax Amsterdam contre le Borussia Dortmund. On peut encore se régaler avec cette rencontre. De manière générale, on est plutôt gâté avec ce qu'on voit depuis quelques jours. Númer 17, Daily Blind. Númer 4, Edson Alvarez. Númer 8, Ryan Gravenberg. Númer 23, Steven Berghuis. Númer 11, Anthony. Númer 22, Sébastien Haller. Et voici les 11 titulaires de l'équipe locale. Le dispositif est un 4-3-3 avec deux ailiers a priori. Voici les 11 joueurs du Borussia Dortmund qui vont débuter la rencontre. C'est l'équipe dont on sait qu'elle aime asphyxier l'adversaire en venant l'apprécier très haut. Voilà le coup de sifflet. Premier ballon pour l'Ajax. Le bon tacle mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Avec Thomas Meunier. C'est dans le paquet. Magnifique, magnifique intervention dans les buts. La magnifique reprise. Magnifique reprise de volée qui méritait mieux mais qui passe à côté. Dosantadic. Dosantadic. Dai le blitz. Dosantadic. Dosantadic. Ils sont dans la surface. Oh, il ne s'est pas laissé surprendre le gardien. Dosantadic. 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 Il n'a pas vraiment cherché le point de pénalty sur ce cercle. c'est complètement raté marquereils et ce ballon qui est bien récupéré c'était bien glisse le bastien à l'air on va peut-être assisté à une contre-attaque ouais défenseur qui est passé voilà est magnifique magnifique arrêt il fallait sortir celui ci un marco reuss allez il continue on s'est pas bien défendu ça marco reuss le gardien qui repousse attention au larry en deux temps larry en deux temps première intervention exceptionnelle et puis ballon qui est maîtrisé dans un deuxième temps c'est à côté de vie touche metz elle un moment pour réussir avec vittels c'est bien beau de vouloir tirer mais il va falloir quand un tout petit peu réfléchir parce que là c'est n'importe quoi berguis deuxième technique poursuivre son action une phase de possession en attendant la faille la frappe dommage ça n'ira pas plus loin sur cette action il a débordé la défense et but et oui but l'ouverture du score ici on voit les images de la contre-attaque et pas de détails en conclusion dans le face à face la frappe puissante pour conclure c'est donc l'ouverture du score à la passe n'arrivera pas destination attention ça peut devenir intéressant maintenant finalement ça ne donnera rien ballon intercepté par matsu muls et elle la petite passe en cloche le gardien qui éloigne le danger mais ça joue allez on peut dire que ça a été chaud pour la défense on va pas se lever dans le dos de la défense voilà bon l'intervention dans la surface de réparation les grandes les grandes complètement raté cette passe attention la petite passe le b ça presse au attention à ce ballon il est toujours en possession au la barre attention c'est pas fini il a pris sa chance mais la frappe et dévier bien protégé ce ballon pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon ils ont continué à progresser attention le centre en retrait la bonne frappe elle était quadrille mon avis mais la tentative a été déviée bastien à l'air intervention rugueuse il a repris le ballon sur d'anayel malone en location quelle occasion en s'arrêtait un but capital parce qu'avec d'un pays qui est bien joué par dessus pour ta vie dosan tadic le centre en quelle occasion c'était une vraie balle d'égalisation qu'est ce qu'il aurait fait du bien ce but aller mi temps c'est la mi temps légers avantage au moment d'en gagner les vestiaires 1 0 il a fait une bonne première période bon match pour l'instant c'est lui qui a marqué le but qui permet à son équipe de mener donc il a joué un rôle très important dans cette première période voilà le coup de sifflet premier ballon pour l'ajax la seconde période qui débute c'est le borussia Dortmund qui mène dans cette partie est ce ballon qui traîne c'était une merguez les joueurs de l'ajax en pleine offensive c'est parti dans la surface oh le but oh magnifique quelle reprise on le revoit là ça part du bon centre il y a un puteur qui va au bout de son action malgré un bon retour de la défense allez tout c'est à refaire un but partout marco royce est allé chercher ce ballon dans les pieds de son adversaire bastien à l'air c'était une merguez le ballon qui décolle aux pieds magnifique à le ballon qui change à nouveau camp infaël guerrero attention elle pourrait être dangereuse cette attaque allez il faut s'entrer il faut s'entrer vite centre et ses contrées l'entraîneur qui va faire un changement à l'entraîneur qui va arriver en plein milieu de la surface l'occasion de prendre l'avantage en jeu hors jeu le but qui est marqué mais l'arbitre qui indique un enjeu j'aimerais quand même voir le ralenti parce que c'était vraiment pas évident à juger à vitesse réelle un changement d'homme qui se prépare et qui va être effectué martinez alors qu'on arrive au deux tiers de cette rencontre aucune demi-heure à jouer marco royce et le tir de marco à la belle frappe puissante mais qui passe au dessus à la place à la place à la place un jeu un jeu à la place une fois 치가 quand même à la place à la place vous pour 1 mais on est en train d'arguisse c'est le garis très lointain très lointain et surtout très lointain du but et l'entraîneur qui procède à un changement c'est la scène cherché quelqu'un avec ce centre ou mal ce qui repousse ce centre alors que nous entrons maintenant dans les vingt dernières minutes de cette partie mais telle julian brandt il est bien placé peut s'entrer allez il est passé ça va être dangereux pas de problème dans les gants c'est pas fini ils peuvent peut-être partir en contre les joueurs de l'ajaxe qui obtiennent donc un coup franc et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement interception il y avait blind il n'est pas vraiment inquiété l'or il continue centre peut-être aller on s'est dégagé ce ballon et donne un petit peu d'air à sa défense on laissait marquer sur ce ballon ce serait le bon moment tant qu'il fait tourner le ballon près de la surface avec pas mal de maîtrise c'est l'évier corner les intentions de l'entraîneur elles sont claires il veut gagner il sent que son équipe piétine il est réajuste son schéma tactique marco reuss vers le point de pénalty la défense qui a pris le dessus sur ce corner et il gagne quelques mètres reuss attendait autre chose avec une sortie de but après cette action david neres je t'ai dit je bastien à l'air c'est plus beaucoup de temps peut-être une dernière occasion de prendre l'avantage dans ce match pourquoi pas une contre attaque avec ce ballon julian brandt allait le centre maintenant qui dégagent son camp des deux points sur ce centre c'est maintenant que le public doit faire la différence on sent qu'il est derrière son équipe centre il ya du monde dans la surface de réparation c'est un petit peu enfermé et le ballon qui est sorti alors que vous le voyez il y aura quatre minutes de temps additionnel assez bien donné ce ballon à l'intervention des défenseurs qui a écarté le danger ouais le match qui va basculer d'un côté ou de l'autre que d'autant son tranquillement pas de problème sur ce centre 90 minutes qui n'auront donc pas suffit aux deux équipes pour se départager